A la une de l'actualité, à Madagascar, les premiers électeurs se rendent dans les bureaux de vote ce mercredi pour choisir leur prochain président. En Sierra Leone, après un accord avec le gouvernement, les deux principaux syndicats de médecins ont appelé ce mardi à une reprise du travail, mettant fin à deux semaines de grève. Et puis la question migratoire a fait tomber le gouvernement belge. Le premier ministre Charles Michel a annoncé sa démission devant la Chambre des députés. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. A toutes et à tous, bienvenue. Au Burkina Faso, les avocats du général Gilbert Diendere, cerveau présumé du coup d'état manqué de septembre 2015, ont demandé l'acquittement de leurs clients pour dépôt de preuves. Ils ont fait sept demandes au dernier jour de son audition au tribunal militaire. Ces conseils estiment que l'accusation n'a pas réussi à démontrer la culpabilité du général Gilbert Diendere. Les avocats de la partie civile parlent d'une requête inconséquente. Pourtant, avant de quitter la barre d'audience, le général lui-même a réitéré ses regrets, présenté ses condoléances et demandé pardon aux familles des victimes. Je le disais en titre, les malgaches votent ce mercredi pour élire leur président. Il s'agit de départager les deux finalistes, deux ex-présidents, Andri Rajoualina et Marc Ravalomanana. Il s'agit de 14h GMT et ce, malgré que le gouvernement ait décrété cette journée fériée pour inciter les gens à se déplacer dans les bureaux de vote. Mais le scrutin se déroule dans un climat inquiet. La rivalité féroce qui oppose les deux finalistes fait redouter de vive tension post-électorale. Ce n'est pas pour faire de la politique qu'il est là, c'est vraiment une question de vie ou de mort par rapport à son statut même d'entrepreneur. Pour Andri Rajoual, je pense qu'il a son histoire personnelle et il y a un coup d'État. Il veut tout juste laver son honneur. Ça va choper, c'est sûr et certain, parce que ce n'est pas l'urne, ce n'est pas l'élection qui va déterminer qui est le président. C'est celui qui va arriver à imposer sa victoire. Débarrassés de leurs concurrents, les deux hommes ont laissé ces dernières semaines libre cours à leur rancune personnelle nombreuse. Lors de leur deuxième débat télévisé dimanche dernier, Mark Ravalomanan a mis en garde contre le risque de fraude. Les premiers résultats significatifs doivent être publiés par la commission électorale après Noël. La grève dans le secteur de la santé en Sierra Leone aura duré une quinzaine de jours. Les deux principaux syndicats de médecins ont appelé ce mardi à une reprise du travail. La fin de ce mouvement de débrayage des médecins, ayant duré deux semaines, n'est pas un tour de magie. Un accord avec le gouvernement sur les mesures destinées à améliorer les conditions de travail et les infrastructures médicales est à la baisse. Après une série de négociations, le gouvernement a approuvé un calendrier pour répondre à toutes les inquiétudes soulevées, qui conduira inévitablement à une amélioration de la qualité des soins de santé en Sierra Leone. Le syndicat des médecins et dentistes et celui des généralistes, à travers un communiqué contresigné par le ministre de la Santé, appellent tous les médecins à effectuer à nouveau leurs devoirs normalement. Les médecins généralistes de ce pays, au nombre d'environ 300, soit 1 pour 100 000 habitants, avaient entamé une grève le 4 décembre. En effet, les hôpitaux manquent notamment de machines de dialyse, de cylindres à oxygène et de lit, tandis que de nombreux praticiens ont quitté le pays ou rejoint le privé selon les syndicats. Au cours de la grève, les responsables d'hôpitaux avaient dû faire appel à des médecins étrangers, britanniques et nigériens, et au service d'infirmiers pour faire face aux cas les plus urgents. Pendant ce temps, les plus fortunés se dirigeaient vers des cliniques privées. Deux touristes scandinaves ont été découverts ce lundi à Imlil. Il s'agit d'un village du Haut Atlas, région montagneuse touristique du sud du Maroc, très prisée par les randonneurs. La police et des ambulances se sont rendues sur place. Les détails. Un suspect a été arrêté mardi après le meurtre de deux touristes scandinaves, âgés de 24 et 28 ans dans le Haut Atlas, au sud du Maroc. Il s'agit d'une danoise et d'une norvégienne. D'autres suspects sont recherchés dans cette affaire. Celui interpellé à Marrakech et placé en garde à vue sera interrogé afin de déterminer le mobile de son crime présumé. Les corps des deux touristes portaient des traces de violence à l'arme blanche sur le cou, d'après les autorités locales. Impossible d'obtenir plus d'informations auprès des autorités du fait de l'enquête judiciaire en cours. Cette dernière est menée par le BCIJ, en étroite collaboration avec les services de la gendarmerie royale et de la Sûreté nationale. Les deux jeunes femmes étudiaient dans une université du sud de la Norvège et effectuaient un voyage prévu pour durer un mois. Un important dispositif de sécurité a été déployé dans la région d'Imlil après la découverte des deux corps et les randonnées ont été suspendues dans cette région montailleuse très touristique. Le tourisme est un secteur clé de l'économie marocaine qui représente 10% de la richesse du pays et constitue son deuxième employeur après l'agriculture. Ce journal se poursuit hors du continent africain. Le premier ministre belge Charles Michel a annoncé ce mardi soir la démission de son gouvernement de centre droit et ce, neuf jours après le départ, des ministres nationalistes flamands qui s'opposaient à ce que la Belgique soutienne le pacte mondial de l'ONU sur les migrations. Le pacte mondial de l'ONU sur les migrations dénoncé par les nationalistes flamands a eu raison du gouvernement belge. Le premier ministre libéral Charles Michel a annoncé ce mardi soir la démission de son gouvernement de centre droit. Il a fait l'annonce à l'issue d'un débat au Parlement au cours duquel il avait appelé l'opposition à le soutenir au coup par coup sur plusieurs thèmes clés pour permettre au gouvernement de continuer à travailler. Cet appel n'a pas été entendu, à ce stade en tout cas. Je dois donc respecter et prendre note de cette situation. Je prends donc la décision de présenter ma démission et mon intention est de me rendre chez le roi immédiatement. Merci. Après avoir reçu Charles Michel ce mardi soir, le roi a annoncé qu'il mettait sa décision en suspens. Il devrait mener des consultations avec les chefs du parti avant de trancher. A cinq mois des législatives prévues pour le 26 mai, la démission présentée mardi soir au roi Philippe ne va pas déboucher forcément sur son départ ni sur des élections anticipées. Lutte contre le réchauffement climatique, quatre ONG attaquent la France en justice pour son action insuffisante. C'est une conférence de presse à Paris qui a servi de cadre de communication à Greenpeace, Oxfam, la Fondation pour la Nature et l'Homme et l'association Notre Affaire à tous. Ces ONG exhortent l'État français à prendre la mesure de sa responsabilité pour lutter contre le dérèglement climatique. Après les États-Unis ou les Pays-Bas, l'État français va donc faire l'objet d'un recours en justice pour action insuffisante contre le réchauffement climatique. Une requête préalable a été adressée lundi au gouvernement. On a envoyé une demande préalable au Premier ministre et un certain nombre de ministres du gouvernement. Ils ont deux mois maintenant pour nous répondre sur ces demandes-là qui passent par un développement des énergies renouvelables, une réduction des émissions de CO2, une politique des transports différente, un modèle agricole différent. Il y a tout un tas de demandes qui sont faites. Si au bout de deux mois on n'est pas satisfait, on peut déposer un recours au tribunal administratif et le tribunal administratif pourra constater, on l'espère, une carence fautive de l'État, c'est-à-dire le fait que l'État n'a pas pris la mesure de sa responsabilité, n'a pas fait tout ce qu'il faut pour protéger aujourd'hui les populations qui sont déjà victimes du dérèglement climatique en France et ailleurs. Les dépenses qu'il faut faire en termes de pollution de l'air pour lutter contre les maladies générées par ces pollutions, ça coûte de l'argent. Le fait qu'il y ait 48 000 décès précoces par an en France dû à la pollution de l'air, c'est un coût en vie humaine et c'est un coût pour l'économie du pays. Voilà, c'est ne pas prendre ce problème-là à bras-le-corps, c'est payer encore plus cher pour aujourd'hui et pour demain. Selon la procédure, le gouvernement a deux mois pour répondre. Les ONG prévoient dans un second temps, en mars probablement, d'introduire un recours juridique devant le tribunal administratif de Paris, une première à l'échelle française. Mais ce n'est pas tout. Les ONG appellent les citoyens à rejoindre leur démarche avec une pétition sur le site l'affaire-du-siècle.net. On retrouve à présent Johannes Tawanou pour la revue de presse Afrique. Toute l'actualité africaine vue par les confrères de la presse écrite. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la revue de presse Afrique du jour sur Sika. Au Cameroun et au fur et à mesure que s'égrènent les derniers jours de l'année, on commence à tirer des bilans. L'hebdomadaire diapason de titré, bilan 2018, quelques espoirs, beaucoup de déceptions. Le quotidien Info Matin préfère faire une lecture des tractations politiques en cours et affiche en mochette. En attendant le remaniement, les ministres ne travaillent plus. Selon Info Matin, le service public est désormais en congé technique avec les regards tournés vers le palais de l'étudie. L'œil du Sahel parle d'une toute autre actualité, infrastructures sportives, un nouveau projet de 86 milliards de francs CFA pour Ngaoudéré et Maroua. Le jour, par l'administration du sport et affiches Fekafoot, les premiers pas de Mbombo Ndioya, le nouveau président de la Fédération Camerounaise de football, a pris fonction hier. Au Sénégal, politiques et économies vont de pair. Le témoin titre, depuis Doha et à travers un communiqué provocateur, Karim perturbe le club de Paris. L'opposant en a eu pour son compte. Après sa sortie, à l'endroit des bailleurs de fonds, dans les colonnes de Vox Populi, réponse du ministre des Finances à Karimouad, Amadouba, corrige l'enfant gâté. Son discours mal intentionné est truffé de contre-vérité. Le même quotidien parle de l'affaire Khalifa Sale. Barthélémy Diaz met la pression sur la Cour suprême. Le quotidien Le Soleil parle pour sa part de réforme, de l'administration par la dématérialisation des procédures, Macky Sall engage un combat personnel. En Côte d'Ivoire, 2020, si loin et pourtant si proche, le jour annonce ses certitudes. Victoire du RHDP en 2020, toutes les conditions sont réunies. Le sursaut revient dans un document qui qualifie d'explosif. Scandale à la CEI, acte 4, qui a torpillé le président de la CEI, Youssouf Bakayoko. Les échanges de courriers qui dévoilent tout. Toujours avec le sursaut, Soro Kanegi et les élus membres du RACI, Guillaume Soro est l'homme politique qui sait dire oui ou non quand il le faut. La corruption et le clientélisme ont atteint un niveau inégalé chez les élites politiques. Le bélier intrépide, interview présidentielle 2020, Bédié recadre tout et fait trembler. Le RHDP Au Togo, pour finir, la législative. C'est demain jeudi, Togo matin, titre, législative du 20 décembre. Tout est fait près, 2950 observateurs nationaux et 181 internationaux pour superviser les élections. Voilà, ce sera tout pour la revue de presse du jour. Merci de l'avoir suivi et à bientôt. Et voilà mesdames, messieurs, c'est sur cette revue de presse Afrique que nous mettons un terme à cette édition. Merci à tous d'avoir été d'un autre.